Ça se passe à Pandore, dans un univers qui est un clin d'œil à Magritte où tout est possible. Et ça commence par un côté un peu carte postale, un univers où tout est tranquille. Une femme arrive dans un beau petit coin avec des belles villas et puis elle décharge le coffre de sa voiture. Elle est allée faire des courses et puis son voisin qui est en train de tonte la pelouse vient l'aider. Et au moment où il pose la main sur la clinche de la porte de sa maison à elle, la maison explose. Et lui avec. Et alors bon, on va retrouver une main qui n'est pas la sienne. Et puis tout va se déglinguer, partir dans des méandres de suspens, de frissons, d'humour aussi. Parce que c'est un mélange de toutes ces choses-là. Les enquêtes sont menées par l'inspecteur Lynch. En plein d'œil, il y a David Lynch qui est un cinéaste que j'adore. Et Barne et aussi une profilleuse qui s'appelle Nikki. Qu'on trouve déjà dans Babylon Dream, mon premier bouquin chez Belfont. Parce que j'ai toujours aimé les gens un peu déjantés, colorés, les gens qui marchent dans des sentiers battus. Et puis, parce que je crois qu'en Belgique, on a pas mal de personnages comme ça, en haut en couleur. Et il y a mon mâtre aussi. Voilà. Je suis attirée par les gens atypiques. Un mélange de tout. C'est à la fois des gens qui m'attirent, que je rencontre dans la vie dans la rue. C'est aussi, bon, ben, je crois que j'ai une imagination qui galope tout le temps. Donc, voilà, je crois que c'est vraiment ça. C'est un melting pot, comme on dit en Belgique. C'est plein de choses. Mais je sais pas, fondamentalement, je sais pas vraiment d'où ça vient. C'est mystérieux. C'est comme l'amour. Je crois que c'est vraiment pour donner un sentiment d'oppression. J'aime bien amener le lecteur au bord du précipice. Et puis, quand il sait pas s'il va tomber ou pas. Et puis, juste au dernier moment, je fais une pirouette. Et puis, je l'emmène ailleurs. Et puis, il faut qu'il continue à lire pour savoir ce qui va se passer. J'aime beaucoup cette espèce de course effrénée. Moi, en tant que lectrice, j'adore plonger dans un bouquin que je ne sais pas lâcher du début à la fin. Donc, en tant qu'écrivain, j'essaie de faire ça aussi. J'aime beaucoup ce rythme-là. Je suis un peu sadique, en fait. Je suis un peu sadique.